Je voudrais vous remercier, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le peuple sénégalais qui m'a soutenu, accompagné durant cette grande expérience du parrainage. Depuis la création du Grand Parti, nous avons sillonné le Sénégal, nous avons visité toutes les agro-mérations de notre pays, que ce soit dans le milieu urbain comme dans le milieu rural, ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Grand Parti a pu constituer, avec d'autres formations politiques et beaucoup d'autres mouvements, la grande coalition de l'espoir sur le Sénégal. Comme vous le saviez, le Conseil constitutionnel m'avait demandé de régulariser 8888 parrain. Bien évidemment, le jour du dépôt, j'avais souhaité déposer les 40 000 parrains de réserve que j'avais, on m'en a interdit la possibilité, me limitant ainsi à déposer les 8888 parrains. Aujourd'hui donc, je suis venu prendre le verdict du Conseil constitutionnel, m'autorisant à valider le nombre minimum ou maximum de parrainages pour rendre valide ma candidature. Au terme des vérifications du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, en résumé, m'a validé 11 régions du Sénégal. Et je voudrais à cet égard remercier toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui m'ont soutenu dans ces 11 régions. Remercier aussi les Sénégalaises et les Sénégalais des trois autres régions où on n'a pas pu avoir, à la suite des vérifications, plus de 2 000 parrains pour dire qu'ensemble, vous avez constitué une force et que cette force et la coalition de l'espoir va demeurer une force politique au service exclusif de la défense des intérêts de notre pays. C'est la raison pour laquelle je suis quand même au regret de vous annoncer. Après les vérifications du Conseil constitutionnel, il m'a été attribué 52 911 parrains. Ce qui, bien évidemment, est en deçà des 53 000 poussières nécessaires pour passer le parrainage. Je voudrais donc dire que je ferai un commentaire sur ces chiffres, bien évidemment, ultérieurement, mais je voudrais quand même dire à mes camarades et au peuple sénégalais qui m'ont soutenu de garder ces résultats avec dignité, avec valeur, dignité et valeur qui ont toujours constitué le socle de notre action publique pour le Sénégal. Je sais que vous êtes meurtris par cette situation, mais le combat pour le Sénégal n'a pas de prix. Nous n'allons ménager aucun effort pour continuer à nous battre au service de notre pays et vous savez que le combat politique engendre des situations de cette nature. C'est pourquoi je voudrais, encore une fois, vous exhorter à vous élever sur les hauteurs, mais à continuer le combat avec l'ensemble des forces vives de la nation, avec nos camarades, que je remercie vivement, que ce soit les camarades à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Vous savez bien que notre élimination est tout à fait injustifiée et vous savez aussi que, d'après leur propre logiciel, il nous manque juste quelques parrainages pour passer le parrainage. Mais ce n'est pas ça l'essentiel du débat aujourd'hui. Dans les heures qui viennent, je parlerai aux Sénégalais de cette expérience et du conseil fonctionnel. Voilà, donc j'ai disposé de 52 911 parrain. Je pense que vous devez déjà pouvoir faire la différence.